Depuis la fin du XIXe siècle, cette voie de chemin de fer constitue une liaison importante entre deux villes intimement liées par le savoir-faire de l'horlogerie, Besançon et la Chaux-de-Fonds en Suisse. Bienvenue à bord de la ligne des horlogers. Besançon encore endormi. Pourtant, au cœur de la gare Viotte, la journée s'éveille. Les agents SNCF prennent leur service et les trains sont affichés au départ, dont celui pour le Valdaon. Ce TER circule sur la ligne historique des horlogers. Alexis Guillon est conducteur de train et formateur. Il rejoint son collègue Eddy, le cheminot du train de 6h09. Attention, une fois que tu as fait des essais, de bien réalimenter ton frein et surtout bien vérifier son fonctionnement derrière. Mesdames et messieurs, notre TER à destination du Valdaon va partir. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. Cette voie de chemin de fer de 74 km s'effectue en 1h40. Il dessert 4 gares en Suisse et 12 en France, dont le camp militaire du Valdaon, qui valut un important trafic de trains de permissionnaires et mortaux, dernière halte française. On est sur une ligne à une seule voie, à voie unique. Donc du coup, quand on n'a qu'une seule voie, on a des risques sur cette voie qu'on n'a pas forcément sur d'autres. Et sur une ligne, on a peu d'équipements de sécurité, on a peu de dispositifs de rattrapage. Donc on a encore beaucoup de procédures qui reposent sur l'homme. Donc bien qu'elle soit bucolique, qu'elle soit sympa, que les paysages soient agréables, on a quand même une rigueur importante et un haut niveau de sécurité à avoir. On a deux portions, entre Saône et Mamireul, et entre l'hôpital et Etalant, on peut rouler jusqu'à 90 km heure. Sinon, depuis la rénovation, on a une grosse partie qui va rouler à 75, entre 70 et 75. Et il nous reste encore un petit morceau de voie, celui qui sera refait l'année prochaine, où on roule à 60 km heure, parce qu'on a encore la voie d'origine, avec du coup des rails courts. Donc c'est sympa le tac-tac-tac-tac pour le côté patrimoine, mais par contre, niveau confort et pour le matériel, c'est un petit peu moins bien. Gare du Val d'Aon, le terminus de ce train. Plusieurs minutes d'arrêt pour un retour à Besançon, à bord des mêmes wagons, sur la même ligne. Personne n'éprouve de lassitude, puisque chaque trajet est différent. Au rythme de la traversée, défilent de somptueux paysages, qui invitent voyageurs et personnel SNCF à la sérénité. Dans son sillon, des endroits historiquement riches et mondialement connus se dévoilent. On a traversé le tunnel de Mors, le premier tunnel, qui est vraiment dans la partie, on est dans la pente qui descend en direction Besançon. C'est le plus long tunnel de la ligne. C'est un tunnel qui a servi pendant la seconde guerre mondiale à protéger certains trains militaires, notamment. Il avait été équipé de portes blindées pour protéger les trains des attaques aériennes des Alliés. On a la chance d'avoir un monument UNESCO sous nos yeux quotidiennement. C'est l'équivalent de la côte de mort. On a la côte de mort pour les voitures. Là, on est dans la rampe de mort pour les trains, dans le sens de la descente. On voit bien que la ligne a été vraiment construite ici à flanc de falaise. On a ces poroies rocheuses et puis le précipice de l'autre côté. Ces panoramas grandioses, Alexis Guillon ne peut s'empêcher de les immortaliser. L'hiver, avec les paysages enneigés, ça lui donne vraiment un charme certain parce que voilà, ce petit côté un peu Sibérie aussi, grand froid, grand nord. Donc moi, c'est la saison que je préfère. Après, elle est belle à chaque saison. Empruntant un chemin inaccessible par la route, ces TER permettent de voyager à travers un relief majestueux que seuls les passagers de la ligne des horlogers peuvent admirer. Merci. 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 Merci.